C'était le 13 juin 1944. Jean-Paul Favre avait à peine 9 ans quand il a vu l'avion tomber. On a eu un énorme boom avec un panache de fumée. Et le lendemain, beaucoup de gens étaient autour les débris de l'appareil. Et le corps du lieutenant Quinn était reposé là par terre, dissimulé sous un drap, avec quelques petites fleurs dessus que les gens avaient déposées par reconnaissance envers ce malheureux pilote. Et là, pendant plusieurs fois, on est passé près de ce corps. Et j'ai été très marqué par la vision. C'est la première fois que je voyais un mort de ma vie. Jean-Paul n'a jamais oublié ce pilote. Des années plus tard, à l'heure de la retraite, il s'est mis en quête de cet homme, de sa famille, pour comprendre pourquoi ce jeune homme de 24 ans était venu donner sa vie pour notre liberté. Georges Chiampa, lui, avait tout juste 18 ans quand il a débarqué sur la plage d'Utah Beach, dans la 600e unité, celle qui avait la charge d'enterrer les soldats tués au combat. Georges l'Américain et Jean-Paul le Français s'étaient sans doute écrits quelque part, se sont rencontrés. Beaucoup de ces familles d'aviateurs n'avaient pas la moindre idée de l'endroit où ils s'étaient crachés, ni quand. Georges, l'Américain, a réalisé un film sur Jean-Paul et ses recherches. Un hommage des deux hommes à la 8e Air Force, ses 26 000 morts, ses 47 000 blessés. Ils sont persuadés que 50 ans, 60 ans après tous ces événements, la France a oublié cette situation. Et lorsqu'ils sont invités pour des commémorations, c'est une émotion intense, une émotion qui est franchement, je dirais, poignante. Je voulais que les Américains comprennent ce que les Français ressentent à l'égard de nous, les Américains, qu'ils avons aidés à retrouver la liberté. Jean-Paul continue de chercher les histoires des aviateurs tombés sur le sol français. Nous ne les remercierons jamais assez, dit-il. Il repense souvent aux propos de la sœur du lieutenant Quinn. Ce que nous avons fait pour vous, vous l'auriez fait pour nous. Merci. Merci.